S&B News, on est back, excusez-moi si je parle mal, ma bouche est gelée, like, subscribe, follow, 5 étoiles dans les Apple Podcasts, Spotify, guys, comme on vous dit, le podcast vient à sa fin, c'est Sweet & Short ces temps-ci, NBA Finals, NHL Playoffs, Almost at the Finals, et puis les autres sports, on va s'en parler plus tard dans les prochains épisodes, on va rester avec NBA Plus et NHL un peu aujourd'hui. Ok, donc, dernière game, Warriors à Smack Ok, on va passer sur le balai, on oublie le balai T'as dit le balai tout de suite? Moi je pensais que c'est ça, qu'on partait avec ton L, on clear le L, puis après on peut parler de qu'est-ce que tu veux Allez, vas-y, ok, vas-y, parle, vas-y, man It is not news Avalanche a blanchi Edmonton I'm sorry for all my fans, I'm sorry, what I did to you guys Notre boy, Arturito, a envoyé son équipe en finale de la Coupe Stanley pour la deuxième année de suite Deuxième année de suite qu'Avalanche? Il a fait ça avec Montréal On a battu les Jets Je m'en rappelle pas c'était quoi, c'est quand ils ont joué dans ce balai En semi-finale Ouais En OT, semi-finale, Arturi a marqué Et Arturito scores again Game winner contre Edmonton Faut rappeler que Edmonton gagnait cette game-là 3 à 1 Oui 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 Oh, moi j'étais chaud J'étais chaud Je regardais pas la game, mais je me disais que, ok, ils peuvent gagner une game Au moins une game Au respect, on serait pas à blanchir Exactement Si tu commences la game, tu gagnes 3 à 1 Tu devrais pas à partir de game là, Jean-Claude Avalanche a dit non, bro 5-4 Non, c'est 5 C'est 5 C'est 5, ouais Puis que c'est Oluz qui a dû taire la game pour aller en OT C'est pas le contraire là C'est fou là Moi, je pensais que les Oilers voulaient gagner Finalement, j'étais vraiment Oh, mais attendez pas que Avalanche était une meilleure équipe all-around Il aurait dû perdre contre les Flames Ben, les Flames, je trouve Ben, les Flames auraient pas passé contre les Avalanche, là Les Flames étaient une meilleure équipe qu'Edmonton all-around Oui, mais contre Avalanche, ils auraient pas passé non plus Oui, mais les Flames étaient pas sur Defend C'est ce que j'allais dire Avalanche Contre Edmonton, les Flames étaient pas sur Defend Puis le speed d'Edmonton était too much pour Flames Mais ce qu'on voit contre Avalanche, c'est que la team d'Avalanche au complet Ils sont juste trop polyvalents Ils sont grands, ils sont rapides Ils sont forts Ils sont agis, ils ont de la technique Tu regardes chaque défenseur, là Ils sont capables d'aller en attaque puis revenir en défense sans stress Ils ont pas peur de McDavid, là Tu regardes Makar, c'est son nom ? Mikel Makar, oui Il a marqué le premier but Si tu regardes le score sheet de la dernière game C'est jamais le même gars qu'il a marqué Dans ça, t'as deux défenseurs qu'ils ont marqué Mais t'avais tout le temps le même gars sur Kanye McDavid Même Owey, avec le dernier changement Kermakar trouvait tout le temps une manière d'être sur la glace Quand McDavid était sur la glace Ah, puis la shot down Shot down La shot down complètement Le under 4.5 shots avec McDavid a hit 4 sur 4 4 sur 4 Really ? Il a marqué quand même Il a marqué pareil T'attends pas que McDavid ait moins que 5 shots par game Ouais, c'est ça Il a quand même marqué les buts C'est pas... Comment s'appelle le gardien d'Edmonton ? Mike Smith Mike Smith Dès qu'il a commencé à prendre deux buts Il a commencé à snap Trash Le patenet Il a choke là Tu gagnes 3-1 Tu prends un but au kill de la game Il est pas terminé Il ne stresse pas trop Exact On peut tout analyser Mais Mike Smith, 40 ans Pas un gardien contaminé à la Coupe Stanley Si t'as besoin qu'il fasse un arrêt I'm sorry mon gars C'est sûr qu'il n'allait pas gagner la série Mais je veux dire Cette game-là au moins C'était pas C'était pas capable de défendre un lead là C'est ça Un lead Un lead là C'est ça qu'on a demandé Ouais, pour le respect Là, c'est un manque de respect de ce qui s'est passé Oublie le respect On a oublié le respect pour toi Yo On va te le rappeler C'est ton McInnen C'est ton McInnen Oublie McDavid On va peut-être l'année prochaine Il fera le bel wagon McInnen game Peut-être quand McInnen Quand McDavid signe ailleurs Non, il va pas rester là Je pense qu'il va aller ailleurs Pas cette année Mais quand son contrat est fini Je suis pas massé On va le faire un contrat Qu'il ne pourra pas refuser Malheureusement Ouais, je pense Il n'y aura plus jamais une équipe Qui pourra gagner la Coupe Sun Cette mentalité-là D'aller chercher le 13 millions 12 millions Ça change Parce que si tu veux gagner Ouais, il faut que tu changes Des fois, il faut que tu acceptes Un petit peu moins pour gagner C'est vrai T'as raison All right L'autre game Lightning Rangers Elle est live Spéculation Un Rangers Lissinger Upset C'est 2-1 pour Rangers Pour la série Je sais que Mizogal était vraiment dans Avec les Lightning Pour un 3-peat Moi, la manière que ça avance Les Rangers sont venus jouer Moi, je pense que Je vais donner la victoire À Avengers ce soir Ça va être à 3-1 Bon, moi, c'est 1-0 Pour Lightning Live Je continue à dire 3-peat Lightning sont home Lightning sont home Ils ont perdu 2 games away Ça veut dire Ils n'ont rien perdu vraiment Ok Si tu défends Home Ice T'es bon Puis le fait qu'ils avaient eu 9 jours de congé Avant de pouvoir jouer Contre Les Rangers Tu as déjà vu Que Vasilevski Puis la défense N'était pas aussi La première game Comme les gars Il n'y avait aucune défense Puis le powerplay En plus Le powerplay du Rangers Est vraiment sous ça Là, je pense Après 2-3 games Comme là Ils sont dans le bain Je pense qu'ils gagnent aujourd'hui Les 3 prochaines games C'est là C'est là Que la série Commence Moi je continue Avec Tom Pabé Tom Pabé Gagne la coupe Je ne vais pas Je ne vais pas Flip Avalanche All the way Avalanche 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 Des règles bizarres Arrête là Il faut la La real one Celui que les gens Ne peuvent pas disputer En fait Disputer celle-là T'as pas vu Plus ou moins La gueule Celle-là 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 On peut plus ou moins Disputer Mais les deux autres d'avant Stemco C'était pas là C'est 10 millions de plus C'est en masse salariale Après l'autre année d'après C'est Kucherov On peut discuter C'est ça Je veux dire Après C'est comme Si les games sont là Les gens Peuvent rien dire 10 millions C'est en masse salariale C'est beaucoup Dog Les gars jouaient Les gars jouaient Dans un bubble La première fois La deuxième fois Ils avaient des conférences Bizarres Je ne sais pas Qu'ils jouaient Normalement T'as vu la différence Quand ils ont joué Le Canadien Oui la première ligne De Kucherov Stemco C'est meilleur Que notre première ligne Merci Mais le reste de l'équipe Était 100 fois meilleur Celle du Lightning Parce que Les 10 millions de plus Qu'ils avaient De masse salariale Ils ont pu dépenser Puis acheter des meilleurs joueurs De troisième trio Quatrième trio Des quatrièmes défenseurs Qui étaient meilleurs Que nos défenseurs Puis nous On jouait avec la scrap On s'est rendu A ce qu'on était Avec la scrap On n'est pas tous des pros On n'est pas tous des pros There's level to the shit Toi tu dis qui Rangers ou Lightning Je veux dire Rangers Good choice Juste pour L'upset Juste pour l'upset Les gens vont tous aller C'est sûr Je veux voir les Rangers En playoff En finale Personne Peut-être que c'est eux Qui vont foutre la main Partout Si les Rangers Gang Ce serait le Un très gros upset Au début de l'année Je vous aurais dit Les Rangers Se rendent en finale Vous vous aurez dit quoi Impossible Merci Impossible Même les voir Se rendre là présentement Je suis choqué J'aurais dit genre 8ème, 9ème Puis c'est ça qui est arrivé J'aurais pas dit J'aurais pas dit Qu'ils allaient se rendre là Mais j'aurais pas dit Impossible Moi j'aurais dit impossible Moi les Rangers J'y pensais même plus À eux autres En tout cas Moi je pensais Zéro aux Rangers Non non plus Alright On va retourner À la NBA Sorry, sorry Prendre mon L en silence Ok Merci Merci Ouais NBA Warriors Celtics NBA Finals Là Là C'est 1 la série La game est demain À Boston Donc là on sait que Boston a pris une game away Chez Golden State Mais là Ce qui s'est passé dans la deuxième game C'est que c'est Golden State Qui a maintenu La réalité La réalité Qui a maintenu Son lead Et puis que les 26 points De Al Ford Puis les 18 points De Marcus Moore Puis all that Les 607 là Trois points Exactement Les 51% De trois points Pour les CRTX Boston est revenu Il est retombé sur terre Voilà Donc là la question c'est Qui va gagner la prochaine game Et puis quel joueur va Ce qui va comme Gagner 3 à Boston Ouais Moi je dirais Boston Après avoir gagné le game 1 Ils étaient satisfaits Ils ont déjà gagné Une game Away Là c'est Defend Home court Puis Boston Toutes les playoffs Ils perdent pas de game Back to back Déjà là Là ils ont perdu Ils se sont fait péter Au 4ème quart Ils savent que Au 3ème aussi Ouais Ils savent qu'en sortant du half Parce que le premier half Ils jouent bien Ils savent qu'en rentrant du half Ils sont toujours Ça va être deux games de suite Qui sont glattés La série est supposée être 2-0 Si Golden State Fait pas Non Si dans le fond Les gars deviennent pas super hot La 3 Ouais exact Mais là c'est La prochaine game Je pense qu'ils vont s'ajuster Puis ils savent qu'au 3ème quart C'est là que la game se passe Ça passe pas au premier quart Ça passe pas au deuxième quart La game se joue au troisième quart En fait faut que tu joues 48 minutes Quand t'es Warriors Exact Parce qu'ils commencent l'autre Au troisième quart C'est là que tu dois jouer Mais Les Warriors sont moins bons Home Puis Ces deux équipes Je trouve qu'ils ont besoin En vrai ils ont besoin de motivation Ils viennent pas jouer Genre deux games Back to back À jouer une bonne game Et Curry a joué La première game Il a fait 21 points au premier quart Puis après ça Il n'y a fait rien d'autre Le reste de la game N'était pas là C'est comme les gars Ils font pas du Jimmy Butler Qui te donne un 40 points soutenu Toute la game Ouais Dans la série C'est pas encore arrivé Moi je vais aller avec Les Celtics Je vais prendre les gars Qu'ils ont envoyé de la marde Tatoom Mocky Smart Ces deux gars là Ils n'ont pas bien joué Je m'attends à ce qu'ils step up Ils fassent des points Ils prennent des rebonds Puis pour Warriors Je me dis Klee Non Klee n'arrive pas avant Game 5 Klee il est trash Klee il joue Game 5 Game 6 C'est les joues en fin de série C'est là que je vois Klee arriver Je vais prendre Looney Je pense pas qu'il va avoir Un temps bon game En termes de points Les roleplayers De Warriors Je pense pas qu'ils vont bien jouer Nécemment Si Warriors gagne cette game C'est Curry Ou Thompson Qui vont devoir venir jouer Je pense même pas que Poole va venir En faire ce qu'il a fait La dernière game C'est vraiment A Boston C'est comme Le meilleur joueur va devoir déranger Pour gagner une game à Boston Il va falloir que Curry fasse 40 points C'est ça l'affaire Le crowd va être tough à Boston Le crowd va être big à Boston Puis Je vois Pour le reste Si Boston joue comme Boston a joué Depuis le début des playoffs Ça va être une game tight Mais je vois Boston Slightly better Que Golden State Juste parce qu'ils sont tellement meilleurs Quand ils jouent à Boston La défensive est tellement plus On deck Quand ils jouent à Boston Puis Comme Niki a dit À la fin du deuxième À la fin du deuxième quart Quand tu t'en vas dans ta chambre Tu prends ton 15 minutes Tu reviens Mais faut que tu reviens Wake up Comme Faut pas Faut pas que tu dors Quand tu reviens Contre Golden State Puis Ils t'ont prouvé À chaque fois Troisième quart Quatrième quart Ils vont te burn C'est là que C'est là qu'ils font leur point So Comme Niki a dit Moi je prends Boston Mais ça va être tight 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 Boston par genre 3 Nice Moi je pense On va continuer le trend Il y a juste des blois Dans cette série C'est vrai Je suis allé avec Boston Par 12 Double digits Double digits Regarde Tu vois Poole rentrer sur le terrain Comme Poole Polly est nice Mais Poole Polly veut pas Defendre Il veut pas défendre Il fait aucune defense Non Les gars de Les gars de Boston Sont vraiment plus physiques Ils peuvent Ils peuvent drive Sur n'importe qui De Warriors Je pense TG Mungun Des fois il joue center Puis à part smart Sur le terrain Tout le monde est aussi Grand que Jermon Green Exact Si les refs Les refs décident un peu la game Si les refs commencent à coller Des fouls Pour Boston Boston Ils s'en vont avec la game La dernière game T'as vu que les refs Ont quand même Un peu sauvés Les Warriors Au first half Parce qu'ils perdaient Par je pense Une dizaine de points Mais Il faut que Boston Amène une physicalité À la game Puis pour moi Ils devraient gagner Cette game Sans stress Parce que dans les playoffs Il n'y a aucune game Tête Est-ce que les joueurs Tu penses qu'ils vont Ils vont mener À la victoire des Boston Tatum 100% Marcus Mart Puis Pas On a écouté Game 1 J'ai pas de Robert Williams J'aime mieux Williams Que Hartford On a tous écouté La game 1 ensemble Puis on a tous dit La même chose Comme genre What the fuck Qu'est-ce qu'il se passe Les gars étaient wide open Wide open Ne ratait pas Il ne ratait jamais Rien Il n'y a rien raté Mais il n'y a rien rentré Dans la deuxième game 0 sur 10 C'est ça la fin Ça balance Ça balance Ça balance Le field goal percentage Mais ils ont gagné Grandement À cause que Dans le quatrième quart Ils n'ont pas raté Une shot Non Ça n'arrivera pas Pour le reste de la série Ouais Donc ok T'as pris ton Dub Enfin une fois Mais ça va-tu arriver Trois autres fois Écoute Moi non Moi je crois Quatrième fois De ta question Non C'est de la chance Je suis d'accord avec vous Tatum Smart Je pense sincèrement Qu'il faut que Quand ils sont home La défense Va être encore plus Sévère Le crowd va beaucoup aider Pour que Qu'il manque Certaines shots Et puis que Paul aussi Paul Sincèrement Quand il est home Dans un temps Il est hot Il se feel Mais away Malheureusement Il ne va rien faire Il va sur le bord La majorité du temps Même que c'est ainsi Que Paul On met plus Qui commet plus La place de Paul Yes Ça les a aidés Parce que Paul se fait vraiment Attaquer en défense C'est ça Comme On l'a vu Vous pouvez voir Quelques replays Même que Il est comme Paul Qu'est-ce que tu fais Oh oui Tu ne sers à rien Il laisse littéralement Passer son gars Pour un wide open dunk Lui il veut juste Scorer Aucune défense Puis je pense Il faudrait La prochaine game A Boston Je pense A Boston Il devrait jouer Un peu moins de minutes Si Same Ton boy Same Paul Party Ton boy Paul Party Je sais non Malheureusement Away contre Boston Il ne va faire absolument rien Patrick Pettin Va jouer plus que lui Et puis l'autre gars Aussi Il met aussi Que j'ai oublié Son nom Dans les Warriors J'ai vu Iguodala jouer Autoporder 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 aussi Va jouer plus Oublie Paul La game ça va être Curry Qui va essayer De faire mener On va jouer quand même 15 15-18 minutes Ouais Max Moi j'essaierais Le limiter le plus possible Parce que Il can't defend Puis c'est Curry Et puis Wiggins Et puis Clay Puis si Golden State veut gagner Il faut Clay wake up Si Clay wake up pas C'est Wiggins C'est Wiggins La clé secrète De Golden State Si Wiggins Peut minimiser Tatum Juste un peu Oublie ça Tatum fait 30 points Ce game là Tatum fait 30 points Brown 24 points 30 points c'est Qu'est-ce qu'on te demande Comme every game Je sais mais Tatum faut qu'il fasse 40 Pas besoin Il n'y a pas besoin de 40 C'est ça j'allais dire Pas besoin Parce que Ce moins Va faire ce game là Au moins 15 à 16 points Brown 24 à 28 points Tatum 30 Le reste faut leur T8-10 Puis c'est assez Pour gagner la game Moi je ne m'attends pas A ce que Clay se réveille Clay Il est trash Game 5 Game 6 Là on a les stats Alors tous les playoffs C'est comme ça Parce qu'à la date Le Big 3 de Boston Comparé au Big 3 On va dire le Big 3 à Le Big 3 à Outscore le Big 3 de Golden State Ouais parce que La fin à Golden State Il y a toujours un autre gars Par rapport Qui vient shine Parce que le Big 3 C'est Clay Claypool Non c'est Clay Curry Et Jovan Green Jovan Green Jovan Green Il n'est pas scorer Clay est bien chiant En ce moment Donc t'as Curry Qui fait ses 3 points Comme normal Donc t'as besoin C'est soit Wiggins Qui fait une apparition Ou Paul Qui fait une apparition Mais c'est jamais Le même gage C'est vrai Donc à la fin de la journée Tu ne sais pas qui Qui va venir te déranger À part Curry Mais si on va dire Clay se réveille lui aussi Puis Curry Et Clay jouent en même temps Là t'es dans les problèmes C'est le problème Mais en ce moment Clay est off Puis Game 5 Game 6 C'est là qu'il va venir Donc ouais Celtics For the win Adam Smart On est tous Celtics Tous Celtics Donc pour ceux Qui nous écoutent Aujourd'hui Celtics Bet Celtics Under Clay Over Smart Adam That's all I have to say That's all I have to say Moi j'allais avec C'est là je vais rajouter Celtics gang aujourd'hui Warriors gang la prochaine Puis Puis Après ça La game 6 Game 6 C'est là que Clay va se réveiller Ouais Je pense que Warriors Pu encore gagner la série Mais Ça va aller en 7 Boston J'ai l'impression Ça va aller en 6 Both statements Peu importe Ouais Peu importe La série finie en 6 Moi j'allais call it en 6 Boston Peu importe La série finie en 6 Ça va pas en 7 Ça va pas en 7 Je sais pas qui gagne Je sais pas si j'avais dit Boston ou Golden State Après je re-check le tape Ouais Comme le celui J'ai dit en 6 Celui qui gagne la game Game 5 Gagne la série Pour moi Damn Bold statement again Ok ok J'aime les hot takes J'aime les hot takes Ils vont gagner 2 games Game 5 Ça se peut que ça soit La dernière game La série aussi Ça se peut Ah ça dépend de ce soir Moi ce soir Ça va changer Si Golden State gagne ce soir Pour vrai À demain Ce soir Ouais C'est sûr que Il y a des bonnes chances À finir en 5 Pour Golden State Mais si Boston gagne 7 Parce que je crois pas que Curry Puis Clay Va laisser Aller sans 6 Malheureusement Moi je veux Écoute Clay Il y a encore son type Sur le show 2 Il y a encore frustré Qu'il n'a pas fait Le top 75 Bah il joue pas comme ça Là Là il est trash Là il est trash Il n'est pas comme un top 75 player Mais rendu game 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 Non game 5 Il va se réveiller Il n'y a pas chose de se réveiller Ouais Bon En tout cas On verra Voilà À date Ils sont Ils sont sur Une pente Chambre en honte Yeah Alright Alright That's it for today Short and sweet Short and sweet Il ne reste plus grand chose Mon gars Non 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 CBL On n'a pas oublié Alliance Montréal Auditorium de Verdun Ça va bien L'équipe va très bien Leur fiche Genre 3 victoires 1 défaite 2 défaite 2 défaite Ouais ça va très très bien Donc il faut les encourager Montréal Montréal est une ville de basket Maintenant C'est un nouveau message Nouveau message Ça n'est pas que Canada Is a soccer country Maintenant Aussi Non non Mais au Canada On est rent Vrai Canada The best country In the world Anyway Pour ça guys Thank you for listening SFB news Like Share Subscribe Follow 5 étoiles Spotify 5 étoiles Apple podcast Beau statement Aujourd'hui See you guys This weekend Yeah